Nous sommes très heureux, l'association Matete, d'être ici avec l'association Madin Jeep. L'idée c'était de faire un lionage pour pouvoir faire de la prévention sur les routes du nord de Martinique. Nous avons un nouvel outil de prévention qui est la Matete mobile, un véhicule que nous avons aménagé pour pouvoir faire de la prévention pour tous les martiniquais dans toutes les communes de l'île et celles qu'on qualifie de communes les plus reculées et c'est pour ça que nous faisons cette tournée du nord. Et puis la deuxième ambition de cette rencontre aujourd'hui c'est de faire de la prévention au niveau des femmes qui sont membres de cette association et donc nous aurons aussi un atelier autopalpation que nous ferons tout ensemble au niveau de la ville du Morne Rouge. Donc c'est vraiment pour nous un bon moment qu'on va passer ensemble, un bon moment de partage. Le nord aujourd'hui et puis le dimanche 17 octobre nous nous ferons la tournée dessus. L'association Madin Jeep est une association qui est composée de passionnés de la marque Jeep, Wrangler plus précisément, mais pas que. Et nous avons été sollicités par l'association Matete pour participer à cette caravane sur les routes de Martinique. Donc c'est avec plaisir qu'on a répondu favorablement à cette manifestation aujourd'hui pour les accompagner tout au long de la route pour présenter la Matete mobile. C'est un membre de l'association Madin Jeep que je connais de longue date, qui chaque année me disait il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc cette année ça a été le bon moment, le bon timing. Et puis c'est vrai que la pandémie aidant, on a dû vraiment se réadapter pour pouvoir trouver des événements appropriés par rapport à la crise sanitaire. Donc du coup, faire cette tournée du nord, être dans des voitures séparées, avec un micro et annoncer la Matete mobile, et la faire voir dans ce cortège entouré de très très belles voitures, c'était vraiment la bonne idée. Et je pense que c'est peut-être un rendez-vous que nous allons réitérer sur les années à venir, puisque une association s'abrouge, il y aura peut-être de nouvelles adhérentes, et donc nous aurons toujours besoin de communiquer et de faire de la prévention au niveau des membres de l'association, mais au niveau des Martiniquais. Ce n'est pas que des hommes qui sont à Nadine Jeep, on a quand même pas mal de femmes qui sont aussi passionnées que nous. Et ça nous permet aussi de participer de manière mixte aussi à des manifestations. Ce n'est pas parce que nous sommes un peu plus masculins qu'on ne pourrait pas supporter, être partenaire d'une telle manifestation. Et pareil, ça nous permet aussi de promouvoir aussi la pratique de notre passion, de notre loisir, qui n'est pas forcément non plus être que des baroudeurs. Mais on peut tout simplement faire des petites randonnées sur la route de manière ponctuelle avec l'association, et aussi accompagner d'autres associations qui ont besoin de visibilité ou qui souhaiteraient aussi connaître notre activité. Donc ça permet un peu de mixer un peu les deux. Et puis je dirais un dernier mot, c'est de dire aussi que le cancer du sein est un cancer qui touche aussi les hommes, même si c'est dans une moindre proportion, c'est 1% des cas chaque année détectés, mais c'est aussi une manière de sensibiliser les hommes et leurs compagnies. C'est parti ! C'est parti !